très bien donc tout commence bien et se termine très bien donc comme je vous l'avais dit la fois dernière vous voyez ici nous sommes à Elibou voilà film un peu l'endroit voilà vous voyez nous sommes ici à Elibou les gens ont déjà pris les parcelles ici un partout fait le tour voilà vous voyez vous voyez c'est terrain dont je vous parlais voilà ça c'est là bas aussi vous voyez c'est l'un des terrains qui est là-bas ça c'est pour une autre personne ça est à mon nom aussi voilà c'est pour quelqu'un quelqu'un a donné son argent d'acheter et ça là aussi c'est pour un gars qui est ici à Bijan ouais il est encore du voir ici ça c'est pour lui mais il est en vente plus tôt voilà la personne a besoin d'argent rapidement vous voyez ça là bas puisqu'on a nettoyé lui il est en vente rapidement mais par contre la personne qui avait donné l'argent pour acheter ça automatiquement à donner l'argent pour qu'on construit en même temps le poulailler donc vous venez on vient de faire le plan voilà on va construire ici un bâtiment d'oeuf salut à toi bienvenue sur la chaîne investi dans l'élevage moi c'est Benjamin et si je te parle d'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est l'un de ce pilier tu vas te permettre d'être l'homme le plus fort au monde l'homme le plus fort de ta famille l'homme le plus fort voire même de ton entourage parce que quand tu as de l'argent quand tu as des idées riches et quand tu sais où tu mets ton pied les gens te respectent mais quand tu n'as pas de l'argent tu n'as aucune décision tu ne peux influencer une empathie tu ne peux pas influencer ton entourage le monde même ne te respecte pas et ton avis ne compte pas donc pour moi il est meilleur de penser aujourd'hui à entreprendre vous pouvez être fonctionnaire et entreprendre je connais plusieurs types de fonctionnaires qui sont en train d'entreprendre je connais plusieurs types de fonctionnaires qui nous contactent et qui ont aujourd'hui des business en parallèle de leurs fonctions publiques de leurs fonctions privées afin d'arrondir avec les bénéfices les fins du mois tu peux le faire c'est le cas de plusieurs personnes bref abonne-toi active toutes les prochaines notifications et puis tu seras informé de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et t'aider à franchir des paliers dans le domaine de l'entrepreneuriat donc suivez ce commentaire suivez un peu le discours que je vais vous partager et je pense que d'autres personnes vont dire ça va prendre le temps mais si tu veux tu écoutes tu veux pas tu laisses tomber voilà vous où les gens se déshabillent c'est là bas ils s'en vont faire des millions de vues où les vidéos vont les aider maintenant à devenir quelqu'un là il faut deux vues il faut 30 secondes ils s'en vont où il y a la comédie ça ne va rien les apporter dans la vie ils s'en vont regarder là bas utiliser tous les mots là bas ils vont faire des jeux pour regarder ce ne reste que pourri et puis demain ils vont se réveiller dans la maison en train de tourner non j'ai un tel problème j'ai un tel souci au lieu de regarder les bonnes choses tu peux vous aider à améliorer la vie de demain à améliorer la vie de vos enfants c'est la comédie les gens qui sont déshabillés ceux qui font n'importe quoi les clashs pour partir regarder et après maintenant c'est pour venir crier dans les oreilles des gens aidez-moi 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 bref ne suivez pas restez là ceux qui sont conscients suivez la vidéo jusqu'à la fin voilà on va construire ici un bâtiment de 17 mètres de longueur et 7 mètres de largeur 17 mètres de longueur et 7 mètres de largeur je vais pas vous dire le nombre de poulet que ça peut prendre pour le moment puisque c'est un début la personne a dit et le terrain est encore vaste ça veut dire que du jour au lendemain on peut construire plus de 3 à 4 bâtiments ainsi petit 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 vous voyez un peu alors nous venons de faire le plan vous voyez alors pour faire le plan d'élevage certaines personnes ne comprennent pas c'est pourquoi souvent quand on arrive sur les chantiers ou bien quand j'arrive dans les endroits où il y a des bâtiments je trouve que les bâtiments sont penchés je trouve que tu vois que les mesures ne sont pas exactes les dimensions ne sont pas exactes je vous explique lorsque vous arrivez sur un chantier allez hein je parle en même temps pour ceux qui veulent décrire droits je parle en même temps pour ceux qui veulent investir quand vous partez sur le site de 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 ne ne suivez pas seulement que les ménuseurs les ménuseurs de maintenant là ce sont les faux pas il n'y a pas de ménuseurie ils n'ont jamais été apprentis ce sont les je dirais les les marmailleurs il dit il se lève il a acheté un marteau s'il a une fois pointé je sais pas un porte-manteau dans la maison de quelqu'un à partir de là il dit il est ménuseur c'est fini il n'a pas fait de formation c'est pas comme avant les gens quand ils font ménuseurie ils s'en vont faire ménuseurie et puis ils font 50 ans après ils s'en vont les laisser ils font faire non maintenant les ménuseurs de maintenant demandez là où ils ont appris faux c'est ce que j'ai dit il a primato il a tapé un tabouret à partir de là il dit il est ménuseur et quand il parle il dit non je veux construire ta femme et quand ils s'en vont construire la femme des gens c'est penché alors donc pour ne pas que cela se répète donc vous même vous partez sur le site avec eux et vous regardez regardez le premier bois vous regardez bien le lot regardez regardez bien le lot regardez regardez bien ça regardez bien ça ça c'est le lot il est loti là mais lorsque voilà je vais enlever le bois non il ne peut pas partir c'est pas ici on a plus les mesures voilà mais quand on construit il faut toujours garder une marge sur le lot parce que après il doit avoir un débordement on va respecter un débordement entre 5 et 1 mètre de débordement on est d'accord et ça va toucher ici voilà nous on va passer directement sur notre lot ici bon c'est pareil aussi hein même chose donc automatiquement dès que vous plantez le premier bois vous regardez le deuxième lot puisque pour un terrain il va falloir quatre différents bornes je dis bien quatre différents bornes donc vous plantez le premier bois et vous regardez le deuxième qui lui est parallèle une droite est parallèle à elle même hein chaque droite est parallèle à elle même c'est mathématique ici voilà donc vous regardez le premier piqué dès que dès que vous regardez le premier piqué vous les dimensions qui sont ici sur le radin le premier bond on est à un mètre donc même chose sur moi sur moi même chose vous regardez vous tirez il faut filmer le quadrat même chose et quand vous tirez vous regardez vous venez vous venez vous venez vous venez vous venez pendant ce temps là vous n'avez pas encore mis le quadrat donc vous voyez pendant ce temps vous n'avez pas encore mis le quadrat donc vous essayez de mesurer ils ont envoyé le bois vous essayez de mesurer encore donc là bas ça fait un mètre j'ai fait une marge de un mètre donc ici pareil aussi vous voyez vous mesurer ça fait un mètre on est d'accord donc j'ai les marges de un mètre un mètre donc ça veut dire ce qui est déjà bien parallèle voilà c'est ce qui est dit chaque droite est parallèle à elle même maintenant on a bien parlé de dimension longueur et largeur maintenant pour aller sur la largeur on aura besoin de 7 mètres donc 7 mètres automatiquement vous avez deux choix vous pouvez tirer 7 un coup ou bien vous pouvez tirer trois cinquante la moitié automatiquement qu'est ce que vous faites à partir du premier piqué vous tirez 3,5 automatiquement vous partez sur le premier bord et vous tirez 3,5 en respectant toujours la même ligne vous piquez 3,5 et vous mettez la côte vous voyez vous mettez la côte et vous mettez la côte dès que vous finissez de mettre la côte maintenant vous faites la même chose encore ça veut dire vous voyez la ligne qui est ici elle est encore parallèle à la ligne qui est là je dis bien cette ligne est parallèle à cette ligne qui est là-bas même chose ici encore comme on avait besoin de 7 mètres de longueur de largeur plutôt donc ici encore ça fait 3,5 donc le 3,5 je vous explique encore là de l'autre côté ça veut dire le deuxième piqué que vous avez mis là vous tirez encore 3,5 par exemple c'est un exemple je prends un exemple bête vous prenez encore et vous mesurez sur l'autre côté vous voyez vous trouvez 3,5 et cette droite doit être aussi parallèle à la première et à la deuxième ça veut dire que ces trois lignes sont parallèles elles-mêmes vous voyez si ces trois lignes sont parallèles elles-mêmes si vous voulez alors vous pouvez automatiquement pour savoir si vous êtes vraiment ou bien si les lignes sont vraiment ou les lignes ont vraiment respecté les normes du lot vous pouvez essayer de voir si elles sont perpendiculaires vous trouvez qu'elles sont perpendiculaires vous partez sur un angle de 90 degrés voilà c'est là les maths bien voilà à partir de là vous partez sur un angle de 90 degrés j'ai dit bien vous partez sur un angle de 90 degrés à partir de là pour venir sur l'autre c'est ce qu'on a fait on a là sur un angle de 90 degrés je vais pas vous dire ça c'est en mathématiques quand ils vous ont dit de partir à l'école là l'angle de 90 degrés vous savez ce que ça veut dire ça veut dire on doit trouver maintenant la côte qui doit passer ici doit être perpendiculaire à toutes ces côtes vous voyez la côte doit être perpendiculaire à toutes ces côtes etc etc je m'arrête là voilà ça c'est une formation je viens de vous montrer comme ça c'est quand j'arrive sur le chantier de certaines personnes ça je les enseigne ça voilà je les enseigne ça mais aujourd'hui je vais mettre ça un peu excusez moi pour ceux qui ont payé pour avoir la formation mais par exemple aujourd'hui j'ai montré un peu le secret à cette impression pour qu'ils connaissent voilà allez les bois sont arrivés ok vous voyez il y a avant que ça vient d'être nettoyé mais automatiquement qu'est-ce qu'on fait ? pour que maintenant pour que le support soit solide alors il faut mélanger le sable au béton pour faire maintenant le support quand vous allez mélanger le sable au béton pour faire le support alors vous attendez un intervalle de 2-3 jours au maximum ça veut dire s'il ne pleut pas 3 jours au maximum pour que le béton puisse sécher et là maintenant vous allez voir que les supports sont vraiment solides à partir de là le menuseur peut commencer à faire son travail mais il y a des menuseurs quand ils viennent là eux ils veulent commencer le même jour automatiquement ils commencent à pointer les bois ils piquent et puis ils prennent autre ils tapent dessus pour après vous allez voir secondaire non ne faites pas ça ne faites pas ça c'est un enseignement c'est un enseignement complet pour la construction d'une ferme je suis en train de vous dire quand j'ai reçu les fermes de certaines personnes ceux qui veulent les pratiques là quand j'ai reçu les fermes là c'est comme ça je les enseigne même les menuseurs je dis bien les menuseurs je les enseigne comment ils construisent les fermes ils disent ils sont menuseux même pour faire les pentes les toitures là je leur dise comment il faut le faire voilà donc c'est ça moi je dis que les on a vu certains menuseurs qui ont construit des fermes souvent quand j'ai reçu des fermes les fermes qui coulent ou bien les fermes qui font n'importe quoi voilà ils sont obligés de refaire encore vous voyez un peu donc même souvent les menuseurs sont arrêtés et je les explique comme ça eux même là à chaque fois ils sont d'accord avec moi et quand ils construisent c'est propre alors ils ont envoyé les bois donc viens donc vous avez envoyé les bois très bien donc vous voyez ça c'est le bois ils ont envoyé il faut pencher la bande voilà ils ont envoyé le bois ça c'est sur le support rapidement on va utiliser ce support donc j'ai dit avis carrière ils doivent envoyer un chargement de sable mais le chargement de sable ils ont dit lundi donc pour ça maintenant on aura besoin de 3 brouettes on est d'accord ? on a besoin de 3 brouettes dans les 3 brouettes là vous partez rapidement à l'entrée là vous prenez 3 brouettes et puis un sac de ciment et puis gravier vous prenez une brouette de gravier et puis vous envoyez frère tu as compris ? vous envoyez on va négocier tout de suite voilà quand ils vont mettre le support c'est ça ils vont verser dedans c'est bon ? donc à tout à l'heure allez-y allez-y yé t'essoi yé t'essoi mais qui m'est fini ? c'est bon c'est bon donc c'est ce que j'ai dit vous voyez le terrain ici tout est loin voilà celui qui veut il vient automatiquement voilà dans l'intérieur de Bukhari Bukhari il y a laïti